Des nouvelles salles d'enseignement, 12 500 mètres carrés d'espace neuf ou restructuré ou encore la reconstruction du gymnase, le bilan des deux ans de travaux du lycée franco-allemand de Buc, comme ces parasols géants avec plusieurs utilités. Donc les fameux parasols qui sont la signature architecturale sont récupérateurs d'eau de pluie pour pouvoir être recyclés sur l'arrosage de l'établissement ou les sanitaires également. Et ces parasols ont donc une double utilité, voire une triple utilité, puisqu'ils abritent également du soleil et de la pluie. Au total, 56 millions d'euros ont été investis. Un projet financé par la région Île-de-France et le département des Yvelines, un établissement important dans le cadre de l'amitié franco-allemande. La première pierre de la rénovation a été posée le 22 janvier 2022, date d'anniversaire du traité de l'Elysée signé en 1963 pour sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. C'est un des rares lycées qui a été prévu par un traité international, les lycées franco-allemands. Il y en a trois en Europe, donc deux en France, un en Allemagne. Et ça a été voulu pour marquer la réconciliation franco-allemande. Donc c'est aussi un lieu historique, un lieu politique au sens le plus noble de ce terme. Et savoir que dans cet établissement, on veut marquer profondément, structurellement, spirituellement, la réconciliation franco-allemande, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et qui doit faire partie de notre génie national. Avec 990 élèves accueillis auparavant, le lycée franco-allemand de Buc pourra accueillir entre 1200 et 1300 élèves suite à cette rénovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada